Si vous venez nous rejoindre, soyez les bienvenus sur Air Télévisions. La soirée continue, c'est la dernière soirée, c'est le dernier Zoom spécial Ramadan. On revient avec nos invités sur leur actualité, mais aussi sur ces 30 jours de jeûne. Et puis cette grande fête de l'Aïd, c'était vendredi dernier. Avec moi sur ce plateau, William Maghreb. Donc vous venez de nous rejoindre à nouveau. On a le plaisir de vous avoir maintenant depuis le début de ce mois de Ramadan. Le docteur Ouda Elbanani. Bonsoir docteur. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes docteur en biologie, diététicienne, nutritionniste. Et on peut vous retrouver notamment en consultation du côté de Cachan, dans le sud de Paris, dans le Val-de-Marne. Adil Madani, comment ça va ? Très bien. Bienvenue à vous Adil, vous êtes responsable de Aya Bio. On a longuement évoqué votre activité. Le bio, c'est possible, notamment dans les métiers de la boucherie, dans la viande. Première question pour vous, est-ce que les ventes ont été bonnes ? Ou peut-être un peu trop ? Non, elles étaient très correctes. Elles étaient très correctes. Et c'est comme je vous avais dit dans l'ancienne émission, en deux parties, deux étapes. La première quinzaine où on est en famille. Et là, on mange beaucoup plus parce que tout le monde emmène quelque chose à la maison. Et on veut garnir la table avec les invités parce que c'est une fête aussi, d'être rassemblés. Et la deuxième où on repasse à des activités, on va dire, un peu plus globales. Et là, les gens reprennent leurs petites traditions, leurs trains quotidiens. Et donc, du coup, les étapes sont un peu moins garnies. Docteur Oudah El-Banani, alors avec vous, on va tout de même revenir sur ces moments de fête et ces moments de consommation. Première question, le mois de Ramadan est terminé. Que faut-il faire ? Il s'est terminé, on est lundi soir. Il est un peu plus de 22 heures maintenant. Quelles sont les clés à respecter pour retrouver une bonne alimentation et puis une autre dynamique avec son corps qui a jeûné quand même pendant 30 jours ? Alors, j'ai envie de dire que on est à l'heure des bilans de ce mois de Ramadan. Vous parlez de bilans. Voilà, donc de jeûne, il faut bien faire un bilan, c'est-à-dire se poser les questions et savoir ce qui a pu être mis en place pendant ce mois de Ramadan. Bien sûr, en termes de comportement alimentaire, parce que le jeûne, donc cette période de jeûne, c'était quand même une période d'exercice pour justement nous amener à réfléchir sur notre alimentation et à revoir notre comportement alimentaire et aussi notre relation à la nourriture. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire quand même en tirer des conclusions en ce qui concerne toutes ces questions-là. Bien sûr, il faut voir ce qui a pu fonctionner pour soi et ce qui n'a pas pu être mis en place et pourquoi. Donc, c'est important vraiment de se poser ces questions-là parce qu'on a jeûné quand même pendant un mois. C'était des longues journées, 18 heures de jeûne, eh bien, il faut bien en tirer les enseignements. Ce qui m'interpelle, c'est cette relation, vous parlez de relation avec la nourriture. Alors, c'est vrai qu'il faut écouter son corps, comment se réalimenter, mais cette relation avec la nourriture, je vous fais réagir à William Maghreb. Vous aviez fait une très belle chronique, « Je mange, donc je suis ». Exactement, « Je mange, donc je suis ». En fait, j'avais mis en évidence le rapport un petit peu particulier que l'être humain a à l'alimentation. J'avais mis en évidence une théorie américaine qui date il n'y a pas très longtemps, qui parle de l'alimentation émotionnelle. C'est-à-dire que mes émotions, mon ressenti, mon état psychique va déterminer mes prises alimentaires au lieu que ce soit ma faim ou que ce soit ma satiété qui soit à l'origine de mon alimentation. Moi, ce que j'ai pu recevoir les quelques jours où j'ai déjà recommencé mes consultations, c'est des témoignages de personnes qui sont plutôt fières d'elles parce qu'elles ont fait attention, elles ont contrôlé leur alimentation, certaines ont perdu du poids. Plus que la perte de poids, moi, ce que j'aimerais dire à nos téléspectateurs, c'est de s'interroger, de se questionner sur ce rapport à leur propre corps. La nourriture, c'est une excuse, c'est un prétexte pour s'interroger sur le lien, le rapport que l'on a à soi-même, à son corps. Quand je prends contact, conscience de mon enveloppe charnelle, de mon enveloppe corporelle, en fait, je prends contact avec moi et je l'espère avec le divin. Contact, conscience, vous faites un métier, vous êtes boucher, vous vendez de la viande bio de qualité à Dilma Dhani. Prendre contact, prendre conscience, c'est aussi ce qui se passe quelque part dans votre établissement. Tout à fait. En général, les personnes qui ouvrent les portes de chez Aya Bio, c'est qu'ils nous ont déjà connus via ou les réseaux sociaux, ou différents types de communication. Donc, ils viennent chez nous parce qu'ils savent ce qu'on fait. Donc, les gens, ils ne viennent pas que manger de la viande. Je le répétais la dernière fois, c'est que Aya Bio, c'est un concept. C'est l'achat des animaux vivants à l'origine, avec des bêtes qui sont très bien traitées et qui mangent très bien. Donc, la répercussion, elle se fait automatiquement sur le corps de la personne qui vient acheter chez nous. Donc, quelque part, il y a eu vraiment une transversalité. Ce que vous dites, William, et ce que vous dites, c'est qu'en allant chez vous, il y a une prise de conscience, la bête, d'où elle vient, le respect de la bête. C'est ça. C'est un tout. C'est un tout indivisible. C'est ce qui fait partie du halal. On en parlait la dernière fois. C'est une chose, rien ne va sans l'autre. C'est comme disaient ces militants. Et c'est surtout savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans notre corps et celui de nos enfants. Docteur Elbanani, alors peut-être une réaction, là, je fais appel au docteur, en termes de nutrition, de diététique. Comment arriver tout de même, à un moment donné, à ressentir ce besoin ? Alors, moi, je voulais juste rajouter par rapport à ce qu'a dit William, le retour que j'ai eu par rapport au mois de Ramadan. Donc, les personnes que j'ai accompagnées pendant ce mois et que j'ai pu, les quelques-unes que j'ai pu avoir en consultation dernièrement, m'ont confirmé, si on peut dire les choses comme ça, que finalement, la faim, écouter son corps, constituait vraiment un paramètre d'ajustement du comportement alimentaire. Si j'ai pu jeûner, si j'ai pu m'abstenir et attendre vraiment la rupture du jeûne et sentir ça, donc je peux le faire dans la vie de tous les jours. Je peux vraiment réfléchir et porter une réflexion à l'alimentation, d'où ce rapport à l'aliment. C'est-à-dire que dorénavant, je ne verrai plus l'alimentation comme je le voyais avant. Alors vous, avec l'expérience, vous êtes nutritionniste, diététicienne, avez-vous comme ça des souvenirs de patients qui, grâce au Ramadan ou grâce à ces périodes de jeûne, vous nous l'expliquez, que le jeûne, d'ailleurs vous pouvez revenir là-dessus, que le jeûne, c'est très bon pour la santé. C'est une question qui peut se reposer ce soir. Bien sûr, donc le jeûne, il faut en faire un outil vraiment d'hygiène dans sa vie quotidienne. Parce que c'est un outil de santé, de prévention et aussi de guérison. Donc les personnes qui sont malades, notamment les pathologies chroniques, vraiment, ils se sentent soulagés pendant le jeûne. Alors les retours que j'ai pu avoir, c'est justement cette prise de conscience, du ressenti du corps et aussi des bienfaits. Et ça paye derrière, il y a des bienfaits réels auprès des patients. Alors ce ressenti, donc, encourage, permet vraiment à ces personnes-là de continuer dans leur démarche. C'est-à-dire que ça leur permet vraiment de poursuivre cette quête vers le bien-être. C'est un peu ce que ressentent les sportifs, les personnes qui reviennent vers le sport, qui s'entraînent, reprennent contact avec leur corps. C'est les mêmes bienfaits et le même bien-être ressenti derrière, effectivement. Exactement. Et maintenant, l'alimentation, l'acte de se nourrir n'est plus un acte mécanique. Non. J'ai vu et je vais manger. Donc je me pose la question, est-ce que j'ai faim ? Est-ce que réellement j'ai besoin de manger ça ? Et une parenthèse, vous nous aviez longuement évoqué le fait que tous les mammifères, les animaux, jeûnent aussi en étant notamment en hibernation pendant quelques temps. Exactement. Donc il n'y a que l'humain qui a vraiment déformé cette nature vraiment qui est inscrite dans soi-même. Donc vous, indépendamment des religions, éventuellement vous conseillez tout au long de l'année de jeûner régulièrement, à quel rythme par exemple ? Peut-être pas 30 jours tout de même ? Non, donc je conseille vraiment fortement le jeûne. Alors il y a différents types de jeûne, c'est en fonction des objectifs. Donc il y a le jeûne qui est déterminé par le mode d'alimentation. Donc ça peut être soit partiel ou total. Donc il y en a qui font un jeûne sec pendant plusieurs jours. Donc ça c'est faisable avec un accompagnement. Et il y a aussi, en fonction de la période d'interruption, donc le jeûne intermittent ou le jeûne séquentiel. Alors pour que ça soit abordable et que les gens puissent le faire et l'inscrivent dans leur hygiène de vie, il vaut mieux commencer par des petits jeûnes séquentiels entre les repas. Et aussi inciter les enfants, bien sûr quand ils sont en bonne santé, quand il n'y a pas de problème de contre-indication à jeûner, de leur parler de cette séquence, des petites séquences de mini-jeûnes dans la journée, entre les repas. Adil Madani, je voudrais revenir sur l'éthique de votre établissement. Vous auriez pu faire vendre d'autres produits. Vous êtes dirigé vers, d'abord ce qui m'avait beaucoup aussi attiré, c'est ce 3 en 1. Donc ça vous pouvez y revenir. C'est important je pense de parler aussi de votre activité. Mais que disent, quels sont les retours aujourd'hui ? Certainement vous avez une clientèle fidèle. Quels sont les retours ? Vous ressentez ce bien-fait, ce bien-être de manger de la viande autrement ? Alors ce qu'on ressent au niveau des retours, c'est ce que les clients nous disent. Donc la plupart des clients, parce qu'avant nous, les clients qu'on avait, ils étaient très jeunes. Donc on va dire que c'est entre 20 et 30 ans où les gens ont accès aux outils Internet, Google, ou font les premières recherches pour savoir ce qui est bon pour leur santé. On a maintenant les seniors qui arrivent, donc qui viennent par le biais de leurs enfants. Et du coup, on est hyper contents. Parce qu'ils nous disent la phrase mythique, on mange de la viande comme on mangeait avant. Et ça, franchement, ça nous fait hyper plaisir. C'est une validation par les aînés. Complètement. Je voulais juste rajouter aussi, quand on jeûne, quand on a l'habitude de jeûner, donc c'est un nettoyage, et du coup, les papilles s'affinent, donc le goût vraiment là, les sensations gustatiles aussi, deviennent très très fines, et on commence à ne pas manger n'importe quoi. Parfois, à force de manger n'importe quoi, on anesthésie son palais. Exactement, et voilà. Donc là, le seuil vraiment de perception, il est très très affiné, et les gens cherchent vraiment les sensations et le vrai goût de chaque aliment. Mais pour revenir juste sur ce que vous disiez, Chavane, précédemment, moi, j'ai des témoignages de guérisons spontanées au cours du mois du Ramadan, de troubles de conduite alimentaire, vraiment de patientes qui présentaient des hyperphagies ou des boulimies, et qui, à l'issue de ce mois de Ramadan, quand elles ont mis de la spiritualité, quand elles l'ont associée à un bien-être et à une prise alimentaire un peu plus maîtrisée, arriver à absolument se détacher, voilà, exactement, se détacher de cette addiction, de cette dépendance. Exactement. On entend ça aussi dans les témoignages des personnes. Merci, tous les trois. Merci infiniment. Alors, Dilma Dhani, on peut vous retrouver ? On peut nous retrouver, en général, sur la toile. Donc, Aya Alal Bio, ou Aya Bio Alal. Donc, on a un site internet. Oui, vous faites des produits Alal. On a oublié de se préciser pour produire. Donc, voilà. Donc, on est ouvert à tout le monde. Nous, on vend de la qualité et on vend aussi quelque chose qui va vous faire du bien. Donc, la viande bio, il ne faut pas en manger indéfiniment énormément, mais c'est quelque chose qui est meilleur pour vous, je parle sous contrôle, qu'une viande, ce qu'on appelle, entre parenthèses, la viande industrielle. On en a longuement parlé, notamment, avec ces tarifs défiant toute concurrence. C'est ça. On a longuement consacré une soirée avec vous et notamment à un restaurateur qui est sur Champigny et Choisy-le-Roi. Alors, à Champigny, donc c'est le restaurant 786 qui est à Champigny et aussi à Choisy-le-Roi. Merci infiniment, Adil Madani. Merci, William. On vous retrouve tout à l'heure. Oudel Madani, merci, docteur. Merci infiniment. Donc, continuez à écouter votre corps et votre cœur. C'est peut-être ça, certainement, la clé pour vivre une période un peu plus saine dans les mois et les semaines à venir. En parlant de parfum, de gastronomie, il y a la pâtisserie. Et la pâtisserie tunisienne est pas mal du tout. De génération en génération, depuis plus de 30 ans, ça s'appelle la Rose de Tunis. La Rose de Tunis, c'est une pâtisserie orientale créée en 1980. Aujourd'hui, on dispose de 11 magasins, 9 en France, 1 en Allemagne et 1 en Italie. Donc, c'est une entreprise familiale. Dans le laboratoire, pendant la période du Ramadan, donc il y a une soixantaine de pâtissiers et le reste de l'année, une quinzaine. Le Ramadan, c'est une période très importante pour nous. Elle représente 40% du chiffre d'affaires annuel. Donc, c'est un mois primordial pour notre activité. Donc, tout d'abord, il y a les cœurs d'amandes. Le plus communément connu, son nom de Kalbeloz. Donc, c'est une pâtisserie à base de semoule, amandes et sirop de miel. Donc, c'est ce qui se vend le plus avec les Zlabia durant le mois du Ramadan. Il y a les Zlabia aussi. Donc, il y a un autre produit phare de la pâtisserie orientale. Donc, ce que vous voyez ici dans le plateau, c'est une pâtisserie à base de farine et de miel. Donc, c'est une pâtisserie frie dans l'huile et qui, directement, à la sortie de sa cuisson, est trempée dans le miel pour être un maximum imbibé. Imbibé de miel, ce qui lui permet d'avoir ce goût très sucré. Donc, qui est aussi avec les macrodes et les cœurs d'amandes, la pâtisserie phare du mois du Ramadan. Ici, je viens pratiquement tous les jours. Et pour moi, c'est la meilleure boulangerie de tout le crème lambicètre. La meilleure pâtisserie. Et la meilleure pâtisserie. Et puis, un très grand choix. C'est ce qui est formidable, quoi. Ça évoque pour moi toute mon enfance. La festivité, le thé à la menthe, la joie, le plaisir de partager. Je veux dire à ceux qui ne font pas encore le Ramadan par « c'est trop dur », « c'est comme ça », « c'est ça », quand ils goûteront les gâteaux de la Rose de Tunis, à tous les coups, ils auront le déclic pour faire le Ramadan après.